et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur la série arc sachant qu'il y a eu pas mal de changements depuis le premier épisode faut savoir pour ceux qui n'auraient pas suivi qu'il y a énormément de soucis serveurs à l'heure actuelle ça touche absolument tous les serveurs pas juste un ou un autre vraiment tous les serveurs sont impactés en tout cas quasi tous et en fait ce qui se passe c'est que au bout d'un moment les serveurs n'arrivent plus à restart et pour pouvoir les restart la plupart d'entre eux sont obligés de faire des wipes ou alors ceux qui veulent pas le faire sont tout simplement à l'arrêt à l'heure actuelle donc pour vous donner un ordre d'idée le serveur sur lequel on était pour le premier épisode a fermé voilà il n'est plus disponible actuellement on a donc été sur un deuxième serveur qui lui était plutôt sympa puisque on avait un petit souci avec les rates vous savez du premier serveur donc là ce deuxième serveur a franchement des rates assez cool les réglages sont vraiment pas mal même les dinos sont un petit peu boostés au niveau du poids voilà franchement il y a tout qui est ok sur ce serveur là l'xp est en x1 sinon dessus mais tout le reste est pas mal boosté on a commencé à faire notre start et au bout de je sais pas moi 4 5 heures de jeu le serveur a de nouveaux crash souci est impossible en fait de restart donc l'admin du serveur a été obligé de le wipe totalement donc les wipes pour ceux qui savent pas ce que c'est je sais qu'il y en a toujours qui pose la question c'est tout simplement un reset serveur mais vraiment une remise à zéro voilà donc on recommence tout à zéro donc pas fou et du coup nous voici maintenant sur notre troisième start qui est le deuxième sur le deuxième serveur attention il faut suivre voilà donc on a resté sur le serveur qui vient de wipe malgré tout en espérant qu'il arrive à tenir ce coup ci sachant qu'on aime beaucoup les rates et puis on est reparti on va refaire un petit peu ce qu'on avait déjà fait sachant que même les levels des dinos ici sont propres pour le coup on a des bas niveaux bien sûr mais on a aussi des niveaux normaux ou des bons niveaux à l'inverse du premier serveur où c'était assez catastrophique à ce niveau là donc il y a vraiment de quoi faire c'est juste que franchement s'il ya encore un wipe à cause d'un autre souci serveur ou quoi on pourra pas recommencer indéfiniment la série comme ça donc peut-être que je serais obligé de partir en solo pour voilà pour rattraper un petit peu et continuer de mon côté mais franchement c'est pas ce que j'ai envie de faire donc je croise les doigts pour que ça continue de fonctionner mais on verra on verra les jours qui suivent allez sur ce on est parti les amis bon les amis est ce que ce serait pas le moment de vous faire une petite visite de la base et pas que j'ai envie de dire des bases puisque on a déjà commencé notre petit village et franchement ça commence à prendre forme et ça commence à être assez sympa donc comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent hop on va se remettre en normal comme je l'expliquais dans l'épisode précédent bien sûr je vous esquive toute la partie qu'on avait déjà fait sur l'autre serveur je vous esquive aussi toute la partie qu'on avait déjà fait sur ce serveur et qu'on a dû refaire on a refait un peu la même chose c'est même mieux que ce qu'on avait fait avant donc c'est cool on va immortaliser le moment au cas où il y aurait encore un autre problème bien évidemment et puis surtout regardez c'est franchement sympa je voulais vous montrer enfin en tout cas moi ça me plaît après c'est vous qui jugerait bien sûr regardez il ya une maison là bas il ya une base ici une base ici une base ici et une autre base à gauche alors elles sont un peu espacées c'est volontaire puisque on va tous s'étendre un petit peu donc on voulait quand même de l'espace entre chaque maison et tout le monde a voulu se mettre proche de l'eau donc on s'est un peu aligné mais il y aura des trucs aussi en face etc bref c'est sujet à changer par contre juste regardez moi ça c'est juste magnifique le plan avec les arbres derrière avec la lumière qui passe à travers je trouve qu'on a un spot qui est beaucoup trop beau qui pourtant avant n'était pas forcément incroyable on est juste à côté du volcan vous savez regardez sur la map hop on est là voilà donc on est juste à côté du volcan on est très bien placé d'ailleurs sur la map actuellement donc là c'est vraiment les bases définitives pas comme l'avant poste que vous avez eu sur le premier épisode mais là on est trop bien on a tout autour en fait donc c'est génial quoi on est vers le coeur de la map donc mais attendez je vais m'avancer ici regardez juste le point de vue comme ça ça ferait une belle petite miniature ça faudrait voir le point de vue mais il ya de quoi avoir quelque chose de sympa non franchement c'est c'est très très beau avec les graphismes derrière et et les bases très cool bon on va faire les visites d'abord je vous montre un petit point de vue aérien qu'elle fait sympa entre un peu les différentes bases alors bien sûr il y en a qui sont en construction il y en a où ça n'a pas encore trop avancé parce que les personnes ont du déco entre temps ou quoi mais voyez qu'il ya on va dire ouais on va dire les trois bases du milieu qui sont terminés ou quasiment terminé donc ça rend ça rend déjà bien je trouve j'aime bien ce style là justement un petit peu arrondi et tout en celle ci au centre vous l'avez compris vu que j'ai commencé devant c'est ma base à moi ma petite maison avec la cheminée par d'ailleurs c'est dommage ça c'est celle de mino à gauche il a aussi une cheminée voyez elle est centrée la sienne j'ai essayé la mettre un peu sur le toit comme ça le toit qui est incliné mais ouais c'est dommage elle est arrêtée c'est beaucoup plus sympa je trouve quand la fumée justement est active dans la cheminée donc voilà la petite base là et celle là bas alors ichigo avait plus avancé sur l'autre serveur enfin avant le voile du serveur mais il a pas eu le temps de trop refaire ici donc voilà on va quand même faire la visite de tout je pense qu'on va commencer par ma base c'est surtout parce que voyez que j'ai allumé toutes les torches et tout exprès en fait j'ai fait la petite prépa vous savez pour la visite donc je vous montre ça en premier et ensuite on passe au reste on sait jamais si j'ai pas mis assez de doigts normalement si mais bon donc voilà en haut la petite cheminée bien sûr les petites torches devant les petites torches ici aussi sur les côtés alors moi c'est journée porte ouverte c'était juste pour la vidéo pareil j'ai tout ouvert ça fait plus sympa comme ça ici il y a un enclos voilà alors pour le moment il n'y a rien dedans mais je pense que je vais me tame quand même des petits dinos style terror bird sabreur ce genre de choses des trucs rapides en fait mais pas très grand que je puisse mettre ici pour les utiliser même pour aller chasser un petit peu dans les alentours bon le terrain ça reste la valeur sûre bien sûr et puis quand on va tame je pense des plus gros dinos j'envisage moi de faire un enclos genre en face de ma maison qui soit beaucoup plus gros justement pour caler les gros dinos ou alors on les laisse à l'extérieur comme ça avoir en fait j'ai peur de dénaturer la zone avec un enclos un peu trop moche on peut le dire parce qu'un enclos pour le faire beau c'est pas évident non plus quoi donc voilà donc voilà un petit peu je vais quand même refermer ici comme ça on verra les portes fermées ce que ça donne aussi pareil pour les fenêtres il y en a énormément dans ma base mais du coup voilà j'ai voulu les ouvrir parce que je trouve ça un peu plus stylé mais sinon fenêtres fermées voilà ce que ça donne c'est sympa aussi donc on essaie de mettre un petit peu de rp dans dans tout ça donc là il y a un petit feu là le cooking pot ici on a le lit l'établi pour les crafts une petite carte histoire de faire joli là alors ça c'est un système trop cool aussi on peut voir donc directement ici ça c'est pas nouveau bien sûr vous connaissiez déjà si vous avez joué à arc mais ce qui est nouveau c'est qu'en gros je vais vous le montrer de suite par là peut-être est ce que je le vois voyez en dessous de mon perso il ya un petit tuyau et en fait c'est ça qui alimente en eau sauf que normalement il fallait ramener les tuyaux vous savez faire des raccords en fait il faut connecter ce tuyau à cette sortie là bas et ben là il n'y a plus besoin vous placez juste le tuyau à un endroit il va alimenter toute une zone donc là ça englobe largement ma base et donc il me suffit de mettre une sortie de là où je veux et c'est un truc bah comme disent les autres un petit peu en mode wifi si vous voulez c'est de l'eau wifi voilà donc voilà un petit peu le système donc très cool ici pour pouvoir stocker la nourriture pour le moment ici j'ai mis une petite table aussi pour les mortiers histoire que ce soit un petit peu plus stylé donc d'un côté je fais tout ce qui est narco de l'autre côté on fait tout ce qui est voilà ciment sparko gunpo un petit coffre à côté que j'utilise pas en réalité mais bon il est quand même là vous voyez un pareil parce que j'avais ouvert exprès aussi parce que mine de rien ça fait quand même un effet de luminosité je trouve dans la base qui est qui est sympa avec toutes ces fenêtres c'est quoi ce bruit ils ont plus drop ah non il se pose ok donc voilà ensuite alors oui il y a une petite pièce cachée regardez hop là ce qu'on peut faire ça maintenant avec les murs aussi c'est trop stylé alors il ya des murs en fait un mode passage secret comme celui ci c'est le seul demain de ma base actuellement mais du coup c'est vraiment sympa ici c'est la petite salle des coffres donc pareil une fenêtre de chaque côté rename bien sûr là j'ai mis tout ce qui était voilà en mode en fait j'ai fait minéral végétal animal et truc raffiné etc pour l'instant j'ai rangé comme ça on verra plus tard ok ensuite premier étage les amis les deux forges pour le moment bon pas grand chose d'autre alors c'est pas encore totalement terminé il ya des choses qui vont arriver déjà il ya le fabrique que je dois faire je sais même pas encore je ferai sûrement à l'étage parce qu'en bas je vois pas trop je vais le caler moi je pense le fabrique le ferai à l'étage peut-être ici ce qui a un mur quand même assez grand ouais je mettrai le fabrique ici en plein milieu je pense on verra ça ici le petit balcon avec un petit peu de bois histoire de faire un petit contraste pour pas qu'ils aient que de la pierre il ya une chaise ici mais en réalité d'ailleurs j'aurais pu le faire comme ça en réalité il ya un intérêt à ce balcon autre que d'essayer de faire un truc un petit peu joli bien sûr c'est que quand j'arrive comme ça assez vite soyez avec mon ptera c'est le truc qu'on utilise généralement quand même dans l'arc le ptera le plus souvent même si j'ai envie quand même d'utiliser un peu d'ordino mais même si c'est pas forcément les plus utiles mais alors là c'est le mauvais exemple mais mais voilà le truc c'est d'arriver avec le ptera et hop de pouvoir arriver directement sur le balcon si jamais ça peut être cool aussi notamment si je ferme un peu de fer hop je reviens ici je le dépose là directement ça peut avoir un côté utile aussi d'accord et ensuite il ya un autre étage alors cet étage bien sûr il ya la cheminée et du coup c'est vrai que c'est ça j'aurais pu j'aurais pu mettre ma viande là dedans au lieu de du feu mais je l'ai mis en dernier aussi la cheminée donc j'ai pas eu le temps de transférer mais qui du coup voilà elle fait un petit peu de fumée là haut à des passes donc ça fait joli là il y a pas mal d'espace mais il n'y aura rien de plus parce qu'en fait c'est une volière en même temps cet endroit là oui j'ai fait un toit de chaque côté aussi ce sera une volière c'est pour ça que cette porte est ouverte ici alors normalement on va prendre le ptera normalement je peux l'ouvrir ou la fermer tant que je suis sur mon ptera bien sûr mais là c'est ouvert donc ce sera plus simple de pouvoir rentrer et voyez ça me permet de venir ici donc je pense que je mettrai le ptera d'un côté là regardez logiquement on peut passer ici sans problème donc on a on va dire deux places pour être large on pourrait même packer un peu plus de dino mais je pense que je vais mettre un terrain en argentavis ici ce sera ma petite volière pour au moins les moments où je vais déconnecter voilà sachant que quand on est sur le dino vous voyez on peut ouvrir fermer les portes il n'y a pas de souci donc même si c'est fermé en fait je peux venir ici m'ouvrir ma porte et passer voilà donc voilà à quoi ressemble un petit peu le toit voilà bon des fois je vous parle un peu comme si vous connaissiez pas le jeu il ya des trucs un peu basique que je peux dire mais parce que je sais qu'en plus vu que c'est un nouveau jeu qui est sorti même si c'est le même que l'ancien quasiment il ya beaucoup de nouveaux joueurs aussi sur le jeu je m'en rends compte et notamment dans les commentaires du coup bah voilà je préfère quand même expliquer un petit peu les choses aussi tout le monde soit à jour sur des choses un peu basique quoi et derrière du coup c'est vrai que je l'ai pas montré mais j'ai mon petit ponton vous avez vu on va quand même y aller on fait la visite proprement j'ai envie de dire là c'est le thème de l'épisode aujourd'hui de toute manière c'est la visite guidée je pense vraiment la visite de tout le village puisqu'il va pas non plus énormément changé sur la base tout ça c'est le truc principal voilà donc là on est bien on peut s'installer pour un petit spot de pêche on peut s'installer pour tout simplement ici rajouter soit un radeau soit quand il y aura quelques dinos marins de thames on pourra aussi les mettre ici donc voilà différentes possibilités mais voilà un petit peu l'idée bon là je vais quand même un peu fermer fermer la base quand même malgré tout on va les visiter maintenant on va partir du bout et on va remonter je pense comme ça on n'oublie pas et si jamais j'aime trop les effets de lumière par contre là avec cette forêt vraiment on est trop bien pour ça si jamais bah n'hésitez pas à donner votre avis sur chacune des bases voire même dire laquelle vous préférez franchement il y en a plusieurs qui sont sympas alors encore une fois bas celle-ci celle d'ichigo donc elle est pas avancée du tout il ya rien à voir un très clairement donc il a juste fait un truc à la va vite avant de partir quand on s'est roco sur ce serveur donc voilà c'est normal on peut pas juger pour le moment mais là on à la base de mino qui est franchement stylé moi je j'apprécie énormément ce qu'il a fait regardez il a fait un petit truc sur le côté c'est pas mal pensé franchement ça rend bien oui j'avais pas vu qu'il avait fait un railing aussi comme ça en travers ah ouais du coup je vois le délire mais ouais non du coup ça c'est moi j'aime bien ce qu'il a fait là j'aime bien le contraste avec le bois justement en mode plancher là devant et tout le petit passage comme ça j'aime beaucoup ce qu'il a fait pareil le ponton à l'arrière mais qui est accessible aussi de l'arrière sans passer par la base c'est pas mal pensé voilà il fait un petit mix entre entre bois et pierre tout le long avec le la petite chaise ici le petit radeau ouais non franchement c'est pas mal on va rentrer on va visiter alors faut savoir que je découvre en même temps que vous j'avais vu un peu l'intérieur de chez mino par contre déjà mais je vais vraiment découvrir avec vous en fait les petites forges ici de l'eau à ce niveau là bon bah là c'est pour aller sur l'extérieur ok on a vu le petit escalier comme ça alors il est basique cet escalier mais je sais pas pourquoi j'aime bien je trouve que franchement ça rend bien voilà pour l'instant il n'a pas encore tout mis non plus à l'intérieur c'est pas encore vraiment agencé il a mis une porte full longue comme ça j'avoue que j'ai pas osé la tester celle là ok là vous voyez le côté comme ça c'est mignonnet moi j'aime beaucoup sa base vraiment je la trouve vraiment vraiment original et vraiment pas mal quoi ok ça change les cubes qu'on fait habituellement donc c'est très cool déjà ce niveau là avec le petit grenier en haut non franchement c'est très sympa moi ça me plaît bien personnellement bon du coup ma base vous l'avez vu on va voir la base de noctas maintenant pareil j'aime beaucoup ce qu'il a fait je vous l'avais dit tout à l'heure le fait que soit arrondi et tout ça change encore une fois de ce qu'on a l'habitude de faire un peu cubique et tout ça avec ses deux bébés trissé là alors d'ailleurs je vous avais dit qu'on reviendrait à peu près au même stade bien sûr sur cet épisode alors là au niveau des bases on est plus avancé au niveau du stuff ah oui j'ai fait exprès d'ailleurs de garder ce stuff là juste pour vous montrer on n'est pas forcément vu dans la première vidéo mais regardez quand le stuff se détériore quand il perd en dura et bien on voit que visuellement vous avez vu il fait un petit peu sale en fait vous voyez l'effet là de l'armure je trouvais ça assez stylé pour vous montrer du coup hop je vais remettre mon armure donc voilà en termes d'avancement de stuff et tout de toute façon on est pareil aussi en termes de tiers on va dire bon bah les dino forcément vous voyez les levels c'est déjà un peu plus intéressant quoi mon dino 132 le ptera de de mino il l'est je sais plus 150 170 je sais plus il y a un terror bird aussi là bas mais on l'a vu c'était dans la base d'itchi non terror bird qui nous a été utile aussi un petit peu dans les environs c'est pas mal en plus vu qu'il ya le volcan de pouvoir avoir un dino terrestre qui peut planer ça peut être cool je peux vous le montrer un peu à la limite pour les nouveaux joueurs à la limite qui connaissent vraiment pas et donc là la base de noctas que je trouve encore une fois bien pensé et pour le coup vraiment original en fait il a mis des trucs là haut et tout aussi qui sont entre guillemets pas fait pour être là en théorie mais c'est super bien pensé et ça donne un style j'aime beaucoup personnellement avec le con comme ça vers le bas et tout en fait ça fait vraiment une pièce avec de l'espace et à la fois ça fait pas vide avec ce qu'il a fait alors ça manque de meubles en bas pour le moment en paris pas fini mais c'est déjà pas mal en vrai il ya des choses en bas et puis là en fait le haut est tellement travaillé que je trouve ça mais je trouve ça trop bien genre là là ça fait un grand accès comme ça regardez je trouve qu'on se sent bien en fait chez lui c'est vraiment encore une fois spacieux c'est vraiment cool avec la petite cheminée là ça devient l'incontournable tout le monde a une cheminée chez soi forcément je crois que c'est mino qui a initié le pas on a tous suivi mais voilà là il ya un petit étage ici ok là on a quoi à la cheminée du coup qui revient là pareil elle n'est pas allumée mais allumer ça fait un effet un peu plus cool aussi et là le petit toit il permet aussi de se poser en mode élipore d'ailleurs donc c'est plutôt pratique on va descendre par là et on va aller voir yuki maintenant qui est arrivé en dernière et qui a du coup n'a pas encore alors j'allais dire énormément avancé mais ça a déjà un petit peu avancé depuis la dernière fois que je l'avais vu alors en dernière il ya terra aussi qui doit encore rejoindre et à paris lucky du coup n'a pas pu se reconnecter sur le serveur depuis qu'il avait wipe ah bah tiens à la déco je vois ok vous voyez en bas il ya pas mal d'espace en fait donc je pense qu'elle va en faire quelque chose de bien ensuite pour le moment c'est encore brut bien sûr le petit balcon ici mais mais ouais à voir ce que ça va devenir du coup je vais aller vous chercher le terror bird pour montrer un petit peu pour ceux qui connaissent pas et puis pour montrer les dinos c'est quand même bien dites vous j'ai attendu qu'il fasse justement jour et que ce soit à peu près cette heure là pour vraiment pouvoir profiter de cette lumière et de ces décors ici je voulais vraiment vous le montrer à ce moment là pour que ça rentre bien alors j'aurais pu aussi montrer de nuit pour notamment ma base avec les lumières et tout on va pas se mentir bon c'est toujours mieux de jour d'autant que là toutes les lumières profitez-en parce que je pense que je vais plus jamais les rallumer c'était vraiment pour la vidéo à mon avis on connaît après on va les laisser tel quel quoi terror bird 232 aussi donc voyez les levels ici encore une fois il ya des gens qui qui disaient dans les commentaires que c'était normal qu'il y avait que des bas level sur notre autre serveur et tout parce que ça va monter au fil du temps c'est the island en plus etc etc d'autres choses et vous avez raison normalement dans toutes vos explications vous avez raison c'est pas le truc en plus vous aviez tous raison sur ce que vous disiez d'une manière générale mais il n'empêche que les niveaux étaient quand même très bas et vraiment tous très bas sur l'observeur alors que normalement bah voyez là on est sur un serveur entre guillemets normal c'est même peut-être un peu booster ici un qu'on se le dise c'est même peut-être booster les niveaux et tout mais d'une manière générale en théorie le serveur bas c'est ça là on va quand même croiser des bas niveau on va aussi croiser quelques haut niveau quand même au milieu on va pouvoir avoir des bons times dans le tas quoi alors que c'est vrai que sur l'autre serveur vraiment c'était impossible de trouver quoi que ce soit je pense qu'il y avait quand même un petit souci à ce niveau là dépasser ah ouais j'avais l'impression de voir un truc en fait ah non bah c'est bon ah si c'est moi il a un peu de kittin alors voyons voir ce qu'il vaut ouais ce ce terror bird donc voilà pour ceux qui vraiment découvrent le jeu un petit petit dino sympa capable quand même d'aller assez vite il peut faire des petits sauts donc c'est assez agréable puisqu'on est un endroit où mine de rien il ya beaucoup de dénivelé au niveau du terrain puisqu'il ya le volcan et tout et ça permet quand on monte un petit peu comme ça justement de pouvoir planer pour entrer par exemple donc très agréable comme dino déplacement terrestre mine de rien bon il ya quand même des bonnes stats donc il est plutôt sympa après c'est pas un dino qui va faire énormément de dégâts non plus comme vous le voyez je pense qu'avec un saveur déjà un peu plus agréable à ce niveau là mais voilà un petit peu l'idée mais on va redécoller je vais redescendre avec alors j'ai dit redécoller il faut que j'arrive à sauter regardez on fait toujours rire ces dinos alors oui enfin d'ailleurs je dis je dis souvent dino qu'on se le dise je suis conscient que on est dans l'arc donc j'appelle toutes les créatures des dinos mais je suis conscient que tous ne sont pas des dinos à proprement parler pas du tout même pour pour plusieurs d'entre eux mais par abus de langage je dis toujours dino moi bon bah voilà on a fait la petite visite je pense bon en tout cas heureusement que le serveur est boosté parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas eu la motivation de refaire une troisième fois un nouveau start avec toutes ces constructions là surtout qu'à chaque fois on s'applique un maximum possible pour que ce soit assez stylé donc ouais heureusement là pour le coup j'avoue qu'autant je trouvais le serveur un petit peu trop boosté à mon goût au début autant bon au bout de la troisième fois finalement je trouve que c'est plutôt pas mal allez je retime donc un argentavis qui va me permettre par la suite d'aller tamer une grenouille qui me permettra donc de pouvoir farmer des ressources assez primordiales et que j'ai en très petite quantité pour le moment dans ma base à savoir la kittine et le ciment bien entendu et voilà qui est fait en plus de ça j'ai eu un bon niveau d'argentavis donc ça fait plaisir donc maintenant je me dirige dans les marais et là je vois une petite grenouille je me dis peu importe le niveau de toute manière ça devrait le faire déjà pour dépanner du coup j'essaye de grab la première grenouille que je vois parce que la strat de base c'est de grab la grenouille et de la ramener ensuite à notre base dans un piège à tame si vous voulez enfin une cage à tame plus exactement ce qui nous permet justement de tame la grenouille sans qu'elle puisse bouger sans être dans les marais où c'est un peu compliqué avec tous les autres dinos qu'il peut y avoir mais là petite surprise je me rends compte que j'arrive pas à grab la grenouille donc a priori on ne peut plus le faire en fait tout simplement donc on peut les grab toujours une fois qu'elles sont tame mais pas lorsqu'elles sont à l'état sauvage j'ai même demandé à noctas de me rejoindre du coup pour tester de son côté voir s'il y arrivait je me suis peut-être fait un truc mal j'en sais rien ça fait longtemps que j'ai pas joué on sait jamais mais non non visiblement c'est effectivement bloqué donc on va devoir la tame sur place et la ramener par la suite c'est pas grave avant on pouvait grab les dinos wind ça veut dire qu'ils ont stoppé ça pour ce arc bah elle est juste à côté du coup va falloir tuer le sarko et ensuite on la tombe elle l'argent il est bien ou pas je pense qu'il n'avait pas encore pris de level mais je pense que tu peux faire avec hein vraiment largement attention la grenouille qui arrive je crois que je l'ai tapé je l'ai tapé c'est pas exprès non non c'est bon je crois que je l'ai vous voyez plus grand chose je t'avouerai c'est bon l'argentin je pense tranquille ok bah si tu veux revenir c'est ça va ouais ouais level 150 quoi le poil tout sien il n'y a rien pas du tout ça va ouais 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 level 150 quoi le poil tout sien il n'y a rien pas du tout non mais je sais je pense qu'il est pas mal il n'a pas encore pris de level juste donc voilà mais même sans prendre de level attend il a quoi en stat ? 2000 pb 800 stams 1500 de poids j'ai juste monté un peu le poids 200 melee damage il est vachement bien déjà en gros ça n'a rien à voir avec l'autre serveur hein Terra non par contre bah là il y en a une à droite au pire peu peu importe c'est juste pour farmer déjà donc il y a elle on peut se la ramener un peu volasse normalement donc ça se volasse je m'en souviens plus ouais j'ai les symboles verdes ouais ouais c'est bon allez go encore mieux j'ai le bug de l'arba j'ai le bug de l'arba euh attend parce qu'elle est low là elle doit ouais ok euh est-ce que le sarko le sarko ça donne ? oui ou ce n'est plus ? ce n'est 4 ok j'allais dire sinon le paracer mais et bah parfait ça se suivra largement ah il y en a une autre si tu veux ah c'est la level 50 celle que j'avais vu au début en plus si on en prend une deuxième au cas où hein c'est bon c'est bon ah oui vraiment rapide pour le coup j'ai le bug de l'arba j'ai mis en passif au cas où hein il m'a fait peur bizarre euh c'est beaucoup de villes hein c'est bon elles sont limite à chaque fois hein ah ouais non en vrai elles sont que midlife non ça va en fait c'est juste qu'elle saine beaucoup je trouve ok et là est-ce que tu peux la grab du coup ? on va voir c'est bon là je peux la grab allez la première grenouille est donc complétée retour à la base je vais la déposer et ensuite je fais l'aller-retour pour récupérer la deuxième grenouille avec Noctas sachant que bah voici à la base cette fameuse cage à time dont je vous ai parlé même si bon bah là elle va pas trop nous être utile pour le coup ça va j'ai joué beaucoup de trucs sur j'ai même pas réussi à la mettre dedans je voulais la mettre dedans j'ai mis en plus il y a re le bug des ados qui montent dans le ciel oui il y a son truc de bah du coup c'est deux tricet Noctas ils sont dans le ciel oui mais c'est bug et ils vont revenir ah ils reviennent quand même ? ah ouais ils reviennent euh mais attends quand il y a la tétine rouge je sais pas quand ils ont besoin d'attention si parce que les deux ont la tétine rouge ils sont dans le ciel il veut aller faire une prom d'aide là regarde moi ils sont en bas moi et il veut être bruit avec vert berry oui on rembotte pas au pire je leur rentrerai hein t'inquiète ok attends hop là pas du coup on y trouve mais j'ai fait il passe lui non non ah il passe pas lui hein non 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 j'étais pas sûr pour l'argent on va lui trouver une autre place hein j'aurai deux terra au pire là dedans ta petite terra c'est l'incroyable lance et bah content que ça te plaise mec c'est trop style genre en plus par contre les gens peuvent voler apparemment dans les feux de corp déjà oui bon c'est pas grave au pire j'ai la cheminée en haut pour mettre ma nourriture ouais pas que tu te fasses avoir c'est juste que c'est en haut quoi c'est à qui la maison en pierre juste là bas ? tu sais que je sais même pas si j'y vais en argente ou si j'y vais direct en grenouille tellement c'est marrant pas celle je sais même pas si je la ramène ou vas-y je vais y aller comme ça je pense c'est trop mort la grenouille allez c'est parti pour un petit tour de farm avec la grenouille qui va me permettre encore une fois je le rappelle de récupérer de la chitine et du ciment en grande quantité sachant qu'on les récupère directement sur les insectes donc soit on va directement chasser les insectes qu'on voit soit il y a aussi la stratégie dans les marais de tuer un ou deux dinos de laisser la carcasse et généralement les méganorats qui sont autour vont commencer à affluer pour justement récupérer la carcasse et à ce moment là on va pouvoir se faire plaisir après il faut savoir qu'il y a une stratégie qui est quand même bien plus intéressante il y a des grottes qui existent qui sont super bien pour justement le farm de ces ressources mais pour être honnête je me souviens plus exactement des emplacements donc j'ai fait un peu au plus simple et puis ça suffira en vrai vu les raids du serveur ah mais du coup c'est bien si les gens ont pu me voler dans les raids c'est quoi ? ouais c'est chou c'est chou en vrai c'est tellement le meilleur moyen de déplacement Je sais pas pourquoi je voulais un terror bird Bon avant tu me fais plaisir avec le stego là Ouais ouais C'est ce qu'il nous manquait là Ouais et en plus il avait deux bébés avec Ah mais du coup quand tu le tranques aussi tu peux prendre ses bébés alors ? Pour le moment non, là je peux pas les prendre pour l'instant Mais je vais voir quand il va se lever Est-ce que quelqu'un pourrait venir me mettre un coup de poing quoi ? Je suis un peu loin Ah le street trap Eh oui ça c'est la petite strat Quand il fonce sur toi t'en mets un devant lui T'avances un peu, t'en mets un derrière lui Bon bah on va le mettre dans ce tank l'eau lui aussi Il a un peu plus sa place à la limite On va détruire la cage aussi qui sert à rien devant Ouais tu vas pouvoir Faudra prendre les murs si tu veux faire un truc En argente Ouais à la limite Faudra que je trouve une solution pour l'argent toi Tu peux m'atteler à ça maintenant En vrai on va voir ce qu'il faut On aura ce qu'il faut pour tameler les petites baies Pour farmer les petites baies pardon Il est connecté le monsieur de la maison à côté J'avais pas vu Terra à la base ce que t'es en train de faire Attends mais déjà c'est toi qui as fait la grande gate devant aussi ? Oui je me suis trompé On sait trop ce qu'il est ces portes Mais euh... C'est original de commencer sa base par l'escalier en tout cas Alors comme ça je sais où seront les escaliers Mec je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un débuter sa base comme ça Avec la porte en haut en plus La porte du haut aime-tu ? Il va faire de l'arc contemporain en même temps Il s'écrit dans Astérix là C'est mission Cléopathe le truc Je pose les bases Non mais t'as raison Toujours avoir une porte au cas où Ah ça y est il est fini ouais Nice Je pose en mode bleu pour récupérer les baires En mode bleu ? Voilà comme je trouve ça en fait Il y avait des modes je me souviens pas de ça moi T'as 3 modes de combat pour le stégoire Ah ouais ils changent de couleur Le mode bleu c'est persan je crois Mode jaune c'est dégâts Le mode rouge c'est défensif Comment tu fais pour le changer ? C'est une fois dessus t'as une touche ? La touche c'est La touche c'est ouais Tu regardais ? Bon vite fait je connaissais même pas tu vois ça Ok Hit le marcou A en haut Chapon Arden Et je crois qu'il y en a une où il a une attaque Il peut choper quelqu'un Et en plus ouais il bouge les... ok Ah ouais c'est stylé je trouve Il bouge ses... Les écailles Ses pico là Ah c'est ok Bah heureusement que tu me l'as dit Parce que j'aurais jamais changé moi Ah bah c'est lui C'est cette version là Il a une attaque T'aurais vite compris Hort T'inquiète Quand tu tapes et que tu chopes pas les BR Ah tu les chopes pas du tout du coup Si t'es pas vraiment Ah ouais tu chopes pas Bah j'aurais compris qu'il y avait un problème Et j'aurais sûrement timé un audino quoi Ah ton système ici est pas mal pour le carnot mais... Pas pour l'argent non L'argent tu vois pas pour ça Bah au final j'ai fait vraiment simple hein J'ai mis une... Une trappe euh... Dans mon toit Ouais Je peux rentrer mon argente comme ça Bah ouais C'est le meilleur hein C'est juste un peu chiant pour sortir Et en vrai ça passe En vrai du coup je vais mettre l'argent de ce côté je pense Et je vais mettre euh... Je vais mettre le Ptera je pense de l'autre côté là-bas Euh... Alors... Et comment je ferme la trappe après par contre ? Ah bah là... Saute ! Ça m'oblige à genre ressortir Bon c'est pas... Après ça va c'est le genre de truc je le referme juste le soir avant de me déco et... C'est bon quoi Voilà je peux faire comme ça au pire Ok Solution trouvée J'ai pas vu au final le Stego il a rangé où là ? Rangé dans son truc ? Ah il est... Ah il est passé là-dedans ouais d'accord Ouais c'est cool Allez maintenant que j'ai mon Argentavis avec pas mal de poids Ça va me permettre d'aller farmer du cristal, de l'opsi Ainsi que du métal en grande quantité au niveau du volcan Et maintenant direction la plage J'avais envie d'aller tame un petit dauphin Histoire déjà d'aller explorer un petit peu les profondeurs marines Histoire de voir justement si ça a été un petit peu rework aussi à ce niveau là ou pas Et en même temps ça va me permettre d'aller farmer que ce soit du pétrole ou encore des perles de silice Sachant qu'il y a quand même des moyens un petit peu plus simples d'aller farmer tout ça D'ailleurs je vais le faire juste après mais là je vous dis c'est un peu l'occasion aussi de faire un petit peu d'exploration sous-marine Oui il est content T'enriches-ture ? Hein ? T'enriches-ture ? Ouais Franchement par contre ça va plus vite que dans mes souvenirs C'est giga rapide ouais C'est giga rapide ouais J'en ai pas besoin d'énormément non plus Bon allez on s'est bien amusé avec le dauphin Maintenant il est temps de partir dans la neige Histoire de farmer toutes ses ressources de manière un petit peu plus efficace Ah si il y en a pas mal en vrai là où je suis ça y est ok Et en fait vu que tu as des fibres à farmer sous l'eau avant de pouvoir farmer tes perles aussi Ça fait vachement plaisir Ok est-ce que c'est ça ? C'est du oil ? Ah ouais nickel C'est vrai que c'est plus simple à farmer ici quand même que sous l'eau Non Ouais moi je vais dormir demain je bosse quand même Ça marche bonne nuit Bonne nuit poney Et maintenant les pingouins Et un petit peu de polymère en passant sur les pingouins Ça va me permettre de crafter quelques petits trucs aussi Puisque l'objectif de toutes les ressources que je suis en train de réunir C'est de faire le fabricateur dans ma base Pour déjà l'avoir pour plus tard tout simplement Débloquer les nouveaux crafts Et puis pourquoi pas me faire une nouvelle arme Me faire des petits trucs qui pourront m'aider pour l'avenir Donc on va voir tout simplement quand je rentrerai ce que je décide de faire Allez la peau et le pétrole dans la forge pour faire notre carburant On construit notre fabricateur Et c'est parti Ok je pense que là il est pas mal c'était la place que je lui avais prévu Franchement ça rend bien Alors On va mettre un peu de carburant Turn out Et maintenant Alors qu'est-ce qu'on a ? Hop Ok Un petit pompe ça me va bien La cantine aussi pour pouvoir boire un petit peu plus Ok Je pense qu'on va déjà s'arrêter là-dessus Pour commencer Ce sera pas mal hein Alors à moins que Avec les perles on commence à faire déjà des électroniques Pour pouvoir commencer à préparer pour le générateur également Pour avoir l'électricité Comme ça je pourrais mettre déjà le frigo pour commencer Enfin le réfrigérateur même Euh Peut-être la clim Pour si après je veux faire des bébés aussi Industrial grill il peut être pas mal quand même mais bon Mais bon Peut-être pas la priorité Ouais allez on va quand même lancer 57 Ouais j'aurais de quoi faire le générateur Au pire je vais le prévoir mais je vais pas le placer de suite Allez Bon bah j'ai de quoi avoir à peu près un chargeur Alors j'en ai un peu plus qui est en train de se faire et tout De toute façon avec le métal qui va fondre et tout ça Bref c'est pas des ressources compliquées pour Pour le reste pour ceux qui connaissent pas trop le jeu Par contre le pompe il a pas mal changé hein Voyons voir je teste sur quoi Juste pour faire un petit kiff Oh la la Satisfaisant quand même Satisfaisant Alors oui il y avait la base de Terra aussi à aller explorer un petit peu Attendez pas de gâchis J'ai quand même récupéré Je sais pas si le bronto je me le fais avec ça Quel level le bronto ça peut être un petit kiff Je le tuerais jamais en 4 balles par contre Je le tuerais jamais en 4 balles Va falloir que je le finisse après à l'arbat Et moins 4 Par contre il saigne bien déjà Oh la la Ah il saigne bien C'est vrai que ce pompe C'est vraiment une super arme pour le coup dans le jeu hein C'est vrai que je suis même pas passé par le tir en dessous Tellement bah pour moi ce pompe il fait le taf quoi C'est vrai qu'il y avait des armes à feu Qu'on pouvait faire avant ça mais Celle là pour moi c'est tellement le meilleur rapport qualité prix En terme de DPS c'est vraiment top Alors il y a ça et l'arc composite aussi qui est pas mal Après on va voir parce que maintenant On va aller visiter quand même la base de Terra à côté Parce qu'il a Alors je sais pas s'il a terminé mais Bon là il s'est déconnecté parce qu'il commençait à se faire tard Je vais aller la visiter tout seul tant pis Tant pis tant pis Mais euh Mais c'est mon aigle là bas qui s'est énervé tout à l'heure C'est pour ça que j'ai bougé ok Je l'avais mis en passif pourtant C'est qu'il y a des gens qui ont sifflé encore hein C'est pour ça que je les enferme mes dinos Parce que quand on est pas là les gens ils font des sifflements Pour siffler tout le monde Et du coup on se retrouve avec nos dinos qui s'en vont je ne sais où Parce qu'ils vont attaquer quelque chose des fois Euh donc La petite base de Terra Franchement déjà le style j'aime beaucoup Et ce que j'aime bien c'est que Encore une fois c'est un style qu'on a pas dans notre Dans notre groupe de base en fait Moi c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'assez On va dire basique Alors j'aime bien quand même ce que j'ai fait et tout Franchement moi c'est le genre de base que je kiffe Ou que j'aime bien vivre là dans le jeu et tout Pareil Mino je pense c'est assez basique et tout Mais à la limite Noctas il a fait un truc qui changeait un peu plus Et franchement Terra pareil hein Il a fait un truc Limite c'est Koh Lanta là C'est vrai qu'avec les Les petits bouts de toit là comme ça ressorti Mais par contre je trouve ça trop stylé En vrai c'est une super bonne idée hein Ça donne super bien J'avoue que j'étais assez sceptique au début Quand il a commencé sa construite Mais là je suis en mode c'est stylé Même là là il nous a fait un Enfin une genre de terrasse Un petit peu bizarre niveau forme et tout Mais je trouve ça bien stylé quoi C'est original Ouais devant avec ses petites Avec les deux flambeaux justement Même les piliers encore une fois On a vu plusieurs bases avec ces piliers justement Qui sont mis sur les côtés pour essayer de donner un petit style et tout Mais là comme il a fait lui franchement Je trouve que c'est une des meilleures utilisations Ouais pour le moment Ok bon par contre l'intérieur très simple Je pense qu'il a vraiment misé à fond sur l'extérieur Je pense que pour ma part le meilleur intérieur c'est celui de Noctas Que j'aime énormément Vous savez avec le truc en bois aussi là Qui est fait au milieu et tout C'est super spacieux et tout Par contre l'extérieur j'aime beaucoup ce café terra Là le petit truc derrière et tout Lui il profite vraiment Là il a la petite vue et tout Franchement il est Il est super bien Mais moi je le verrais comme ça Franchement son intérieur à terra là du coup est assez simple pour le moment J'aime bien cet étage par contre Il est assez agréable, c'est chaleureux J'aime bien cet étage Et il y a encore un étage On arrive sur le toit quoi Et franchement c'est très cool ce qu'il a fait C'est vraiment très cool Donc ouais je pense que si moi je devais Entre guillemets choisir Je pense que j'aime beaucoup l'esthétique de La maison de terra d'un point de vue extérieur J'aime beaucoup l'intérieur de la maison de Noctas Après il n'empêche que j'aime beaucoup Quand même l'intégralité de la maison de De Mino ou la mienne Mais c'est vrai qu'on est un peu plus basique On va dire que les deux à côté quoi Alors qu'est-ce que je voulais voir Ouais je voulais peut-être finir sur Un petit tour de map pour aller chercher Quelques drops parce que j'en ai pas encore Récupéré depuis le début La terra avant de se déconnecter il a eu un arc Mythique Je vous avoue que Il a un 400% de dégâts apparemment Il se fait plaisir C'est celle-là la fameuse maison Dont on m'a parlé avec les piques et tout Là à côté de chez nous aussi Bon allons voir ces drops Après c'est qu'un drop vert Il y a le bleu normalement qui pop à côté de la base aussi Alors qu'est-ce qu'on a de beau Une salle d'huile de Fiomia Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? On va regarder un peu ce qu'on a quand même Je vais looter au moins ça A tout prix ouais c'est bon Euh Ouais en bas comme ça Non merci Ascendant, Pachi, Saddle Ouais j'ai l'impression que c'est quand même boosté les loots Parce qu'on a quand même de l'ascendant Encore une saddle de Fiomia Bon Non merci Et là c'est un blueprint de saddle de Pachi Bon ça ne m'intéressait pas Mais en tout cas on a que de l'ascendant dedans Donc euh C'est quand même vachement bien quoi Si on tombe Si je tombe sur mon fusil à pompe Ou une autre arme assez cool en ascendante aussi Ça peut être pas mal Allez il arrive Oula J'ai cru que mon Ptera allait se faire couper en deux là Allez Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah bah moi qui disais que c'était sûrement boosté parce que ça avait l'air bien Pas fou là hein Il est stylé ce Ptera là C'est un Ptera un peu zébré Ça fait presque euh Squelettique vous savez C'est plutôt stylé On va prendre On est quand même dans le Redwood Je vais bouger Ok Procoptodon Ouais pas Il arrive je sais Ok Ok on verra après ce que j'ai eu Je suis occupé salut Alors Megalodon saddle Pourquoi pas C'est un blueprint tu vois C'est un blueprint euh Ouais c'est en ciment Ou c'est un peu cher quand même Le reste à la limite je m'en fous Mais en vrai ça se fait Un déodon Pourquoi pas Je vais la garder Elle c'est un Une vraie saddle Et par contre Oh ça ça fait plaisir Une armure avec 1100 de duras Regardez si on compare avec mes gants Mes gants ils ont 120 de duras Et 100 d'armure Celle là on a 1130 de duras Plus 500 d'armure Bon je pense qu'on doit douiller aussi pour la réparer Mais en attendant tout neuf Regardez hybris ces gants là Allez on va garder les autres là-haut Comme ça on garde tout ça là Hop Voilà Et est-ce que j'ai eu autre chose Non ça c'était la Procoptodon J'ai eu un petit C4 en passant des polymères Et euh Ouais la petite euh La petite soupe Ok J'aimerais bien avoir une arme quand même Après l'armure ça reste cool Mais une arme ça serait vraiment sympa Bon je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir au niveau des drops De toute manière j'aurai l'occasion de refaire Encore une fois j'espère vraiment looter une petite arme sympa Ce serait cool Et puis ouais un peu plus d'armure aussi serait sympa Bon déjà j'ai eu 2-3 trucs cool Franchement c'est toujours bon à prendre Et c'est marrant parce que j'étais en train de me faire une remarque De me faire une réflexion C'est que en vrai ma base Je la trouve vraiment stylée quand on est d'un point de vue aérien Et la base de Terra que j'aime beaucoup d'un point de vue extérieur Quand on est en bas à la limite Quand on est un peu dans les airs comme ça Bah forcément vu qu'on voit le haut qui est pas fini et tout pour le moment Et bah j'avoue que je la trouve un peu moins jolie là Alors qu'à l'inverse c'est là où c'est marrant comme quoi le point de vue ça impacte aussi A l'inverse ici je la trouve trop belle Et là regardez j'en profite justement tant qu'il fait un peu plus nuit Avec toutes les torches et tout qu'il a mis Je trouve que là par contre ça rend trop bien de ce point de vue là en façade Je sais pas ce que vous en pensez mais bon Allez écoutez on va donc s'arrêter là-dessus pour ce deuxième épisode J'espère qu'il vous a plu Et puis de soigner on se retrouvera très bientôt pour le troisième En espérant bien sûr qu'il y ait pas de wipe entre temps Parce que sinon Là je vais pas vous mentir ça va être compliqué de refaire encore une fois tout ce qu'on a déjà fait Donc là en vrai c'est encore un wipe et qu'il y a encore des soucis Ah bah tiens serveur shut down Ah bah super le serveur à rollback j'étais en plein milieu de la nature Quasi mort et Les derniers loot que j'ai récupéré en fait je les ai pas du coup Donc j'ai pas la partie d'armure donc le truc que j'étais content d'avoir bah Au final je l'ai pas eu Oh tu vois c'est celui dont il parlait là j'ai entendu qu'il disait qu'il y en avait qui avait des anneaux comme ça Alors ah ouais On a un petit arc Les saddles de bashi bon Strike pourquoi pas Allez à très bientôt les amis Merci